Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des voitures autonomes et comment l'IA transforme l'industrie automobile. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime » si le sujet vous plaît, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Allons-y. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'une des avancées technologiques les plus fascinantes de notre époque, les voitures autonomes. L'intelligence artificielle a radicalement transformé l'industrie automobile en permettant aux véhicules de conduire sans intervention humaine. Je suis ravi de vous guider à travers le fonctionnement des voitures autonomes et leur impact sur l'industrie automobile. Commençons sans plus attendre. Les fondements des voitures autonomes. Les voitures autonomes reposent sur des capteurs sophistiqués tels que les radars, les caméras, les lidars et les centrales inertielles. SOS capteurs collectent en temps réel des données sur l'environnement routier, les autres véhicules, les piétons et les obstacles. SOS données sont ensuite traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre à la voiture de prendre des décisions sécuritaires et adaptées à la situation. Niveau d'automatisation. L'industrie définit plusieurs niveaux d'automatisation pour les voitures autonomes. Cela va du niveau 0, aucune automatisation, au niveau 5, automatisation complète. Actuellement, nous en sommes principalement au niveau 2 et 3, où la voiture peut prendre en charge certaines tâches, mais nécessite toujours la surveillance d'un conducteur. Réseau de neurones pour la perception. Les réseaux de neurones convolutifs, CNN, sont utilisés pour la perception visuelle des voitures autonomes. Ils permettent à la voiture de reconnaître les panneaux de signalisation, les feux de circulation, les piétons, les véhicules et les obstacles. Cette capacité de vision artificielle est essentielle pour prendre des décisions en temps réel. Prise de décision et planification. Les voitures autonomes utilisent des réseaux de neurones récurrents, RNN, et des algorithmes de planification pour prendre des décisions en fonction de l'environnement et de la destination. Ils analysent les données des capteurs, les règles de la route et les préférences du conducteur pour choisir la meilleure action, comme changer de voie, accélérer ou freiner. Sécurité et réduction des accidents. L'une des principales motivations derrière les voitures autonomes est d'améliorer la sécurité routière. Les humains sont sujets à l'erreur, à la fatigue et aux distractions, ce qui conduit à de nombreux accidents. Les voitures autonomes sont conçues pour éliminer ces facteurs en réagissant de manière rapide et précise aux situations de la route. Défis et implications. Bien que les voitures autonomes promettent des avantages considérables, elles sont également confrontées à des défis. La réglementation, les questions de responsabilité en CA d'accident et les problèmes éthiques sont des aspects importants à considérer. De plus, la transition vers les voitures autonomes pourrait avoir un impact sur l'emploi des conducteurs. Je conclue. En résumé, les voitures autonomes sont le résultat de la convergence de l'industrie automobile et de l'intelligence artificielle. Grâce à des capteurs avancés et à des algorithmes complexes, ces véhicules peuvent naviguer en toute sécurité sans intervention humaine. Bien que des défis subsistent, l'avenir des voitures autonomes semble prometteur, avec le potentiel de transformer radicalement la manière dont nous nous déplaçons. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501